Si tu veux des crédits sur FIFA 17 Ultimate Team, alors rends-toi sur MMOGA, c'est l'un des moins chers du marché et grâce à mon coupon Cyril, tu as 3% de réduction. Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart, lien dans la description, c'est le meilleur site du marché, tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de mes récompenses sur FUT Champion. Donc là, cette fois-ci, ce week-end, j'ai pas terminé vraiment l'intégrité, j'ai fait que 30 matchs, on est parti sur du 22-8 au final. Je suis quand même plutôt correct, sachant que j'avais fait 3-4 semaines sans vraiment finir un FUT Champion. Là, je pense que si j'aurais fait les 30 matchs, il me fallait, je crois, 7 victoires et 3 défaites dans les 10 derniers matchs pour faire Elite 3. Donc je pense que c'est vraiment faisable que j'étais sur une très très bonne série. D'où le fait qu'en ce moment, je bégaye tout le temps dans les vieux grats de bronze, quand t'affrontes les mecs, entre guillemets, je suis pas le mec arrogant, mais qui sont pas très bons, voilà. Par contre, t'arrives dans les grats d'or, et là, t'enchaînes les victoires. C'est pas normal, mais c'est FIFA, enfin, c'est le jeu. D'où, du coup, nous, on part les amis pour la voiture de Marie, qu'on pense FUT Champion, il y a bien sûr FUT Burdell qui arrive normalement fin de journée. Il y aura peut-être des SBC, des packs opening, j'en sais rien, je ne travaille pas chez EA, mais d'après ce qui fuit sur Twitter, on devra avoir des SBC comme ceci. Et des petits joueurs boost dans les packs, un petit peu, assez fun. C'est plutôt bien, mais si c'est un anniversaire FUT, le but quand même, les amis, c'est de venir offrir un petit peu de packs. On verra bien s'il y a le fait ou pas, parce que chaque année, des fois, il devrait avoir des bons petits packs en fonction de notre ancienneté, etc. Allez, FUT Champion, c'est parti, récompense. On a une très belle team of the week, avec du Ronaldo, du Neymar, du Podolsky et Motem, enfin, Eros, qui vraiment m'intéresse, j'ai vraiment envie de le tester, parce que c'est un joueur emblématique, j'ai sûr kiffé quand il était à Arsenal, puis la carte qu'il a en MOC, elle est sale, hein. Il y a aussi du Marco Verratti, bref, des joueurs très, très intéressants. Qui dit hors 2, ne dit pas forcément de meilleur grade, parce que si tu veux avoir des bonnes récompenses FUT Champion, soit tu fais hors 3, soit tu fais hors 1. Hors 2, si tu veux, les récompenses sont plus pourries que hors 3. C'est comme ça, mais ce n'est pas très grave. On a 45 000 crédits, un pack horaire et deux packs méga rares, donc trois packs en total. On peut peut-être espérer taper un petit joueur très intéressant, à voir ou pas, mais franchement, il y a moyen de taper du loup. Donc, il n'y a pas de pack à 50e, malheureusement, mais voilà, dans ces packs comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments rares, mais c'est souvent aussi beaucoup, beaucoup de consommables. C'est parti pour le premier pack, pas d'animation, pas corps horaire classique. Vous connaissez les bails, mieux droit, c'est Bernard Dichky, voilà. Qui est très bon d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas laissé. C'est un petit ailier de Syria vraiment low cost, ou un petit ailier du type italien, très intéressant. El Nenni, qui est pas mal aussi. J'ai fait une draft hier en live, ceux qui l'ont vu, enfin hier, pour moi, c'était jeudi, enfin pour vous aussi. Mais jeudi, on a fait une draft 4-0, 3-0, 2-0, 2-0. Donc, on a pris 0 but encaissé en draft. Et j'ai joué avec El Nenni, et je peux vous dire qu'il aimait vraiment, vraiment su. Bon, allez, on garde tout ceci, tranquillou. Et le reste, eh ben, on va discarne. On enchaîne sur les deux packs qui sont censés être les meilleurs packs de cette récompense future championne. Et packs méga rares. C'est parti pour le premier. Ouais, pas d'animation, c'est très rapide. Quoique, ouh, l'étoile est pas mal, l'étoile est pas mal. Chaka. Ok, bon, MC Suisse, il n'y en a pas 50. Petit 84, ça passe, ça passe. Franchement, ça passe. Glic, aussi avec, pourquoi pas. Jawara, Montolivo, Santos, ouais, des bons petits joueurs quand même. Le Marocain, Gounou. Je vois Girona, ok, Pécnique. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de contrats, de cartes formes. Oh, un petit jeton de raf. Ah, ça, c'est cool. C'est 15k d'économie d'ores et déjà, c'est plutôt cool. Evra, Ishaelur, Cariccio, ouais, bon, au doublon, malheureusement, il n'y a rien qui est intéressant. Mais là, franchement, on a, entre guillemets, eu un bonus crédit de 15 000 crédits. Donc, c'est franchement très, très, très intéressant. C'est parti pour le dernier pack. Non, pas d'animation non plus. Et on termine sur... Ah, une étoile plutôt correcte. Ça fait plaisir, Socrates. Voilà, Socrates, défenseur à 85, deux notes. Bon, au final, ce n'est pas ouf, je suis d'accord avec vous. Mais on a des bons petits joueurs quand même, Horn et Adrien. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas fait hors 2. Généralement, je faisais hors 1 ou élite. Et ça date du début du jeu où je faisais un petit peu du hors 3, hors 2. Eh bien, ça fait plaisir. Ce n'est pas comme ça, c'est intéressant. Après, il faut avoir de la chance, tout simplement. Voilà. Et les amis, j'espère que vous avez vu cette toute petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir les d'autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Surtout, la vidéo unboxing parce que j'ai mis en place un discount. Ceux qui veulent jouer avec moi ou jouer avec l'ensemble de mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et la vidéo d'hier aussi. Très, 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 très belle finale de draft avec du Suarez Soti et du Neymar. C'est Emotem. Allez, prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Bon futur champion à tous. Et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501